Salut à toutes et à tous, on prend la direction de Cabourg pour le quinte et plus de ce vendredi 2 août avec une épreuve assez intéressante qui nous attend, ce sera le prix des lycopodes, quatrième course du programme prévue à 20h15, on a des chevaudages, au départ 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 231 000 euros, il y aura 2750 mètres à parcourir pour les moins riches et il y aura un recul de 25 mètres pour les 5 concurrents les plus argentés. On va rentrer dans le vif du sujet, cette épreuve qui s'annonce intéressante et dans laquelle j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bases qui se détachent à commencer par le numéro 12, Hoche, qui réalise vraiment une belle année jusqu'ici, il a déjà remporté 2 quintets en province, notamment à Lisieux au printemps et puis surtout il vient de s'imposer dans un événement sur cette piste, sur le même parcours et dans les mêmes conditions, il rendait déjà 25 mètres, là l'opposition est à peu près similaire, elle a de sa portée et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature, son entraîneur a attendu avant de le représenter, ça fait 3 semaines de battement entre les deux courses, il est dans la même configuration niveau ferrure, bref, il a tout pour plaire, il est pour moi dans sa robe de marié, c'est vraiment un concurrent qui devrait logiquement confirmer son récent succès et lutter pour la victoire. En speed, j'ai retenu en deuxième position le numéro 11, Hazard d'érable, qui vient de Renault avec le succès du côté de Bréal, sur une piste en herbe, il était déjà déféré des antérieurs, ce sera une nouvelle fois le cas à l'occasion de cet engagement, c'est vrai que c'est une configuration dans laquelle en général il se montre très performant, je suis en train de regarder ses performances, mis à part une disqualification, lorsqu'il est déféré des antérieurs, ces dernières fois en tout cas, il a souvent fait l'arrivée et a même souvent gagné, donc vraiment un concurrent qui a de bons moyens, David Thomas en plus, on connait, c'est un homme habile, rien à ajouter, il est dans sa catégorie, il a déjà gagné sur cette piste par le passé, donc voilà, pour moi c'est également une très bonne base et une priorité dans ce quintet. En speed, en troisième position, pour moi la troisième bonne base à mon sens, c'est le numéro 7, Abibi, qui est très bien engagé au premier poteau, il est en forme, il vient de le prouver que ce soit du côté de Cabourg en amateur l'avant-dernière fois ou encore il y a une dizaine de jours du côté d'Amiens en professionnel, donc voilà, un cheval qui est en forme, qui est en plus confié à Johan Le Bourgeois, on sait comment ça se passe, c'est un cheval qui aime prendre la tête, à mon avis Johan Le Bourgeois va certainement prendre les commandes assez rapidement et imprimer un train d'enfer, alors est-ce qu'il est capable de résister aux 12 et 11 ? J'en suis pas sûr, je pense qu'il est quand même un ton en dessous de ses deux rivaux, ce Abibi, mais en tout cas, il va vendre chèrement sa peau et ça peut lui permettre de conserver une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 14, Ulysse Digio, je sais pas quel code il y aura, mais je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant, il a pas besoin d'être déféré pour fournir sa meilleure valeur, j'ai regardé ses statistiques à Cabourg en quatre tentatives sur ce parcours, c'est une victoire pour deux deuxièmes places, une disqualification malheureuse, mais en tout cas, du 75% de réussite, un cheval qui vient de mieux courir que ne l'indique son classement dans une épreuve européenne à Anguin, auparavant il avait très bien tenu sa partie également à Anguin, dans une course bien plus relevée, avec les étrangers également, pour moi, c'est un cheval qui ne peut réveiller meilleures conditions de course, et en théorie, s'il fait sa course, il peut même lutter pour une place sur le podium, ça va être une question de parcours, mais en tout cas, c'est un concurrent qui peut largement rivaliser à ce niveau-là. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le moins riche, l'Asson Zaro du Bocage, alors c'est vrai que c'est le moins riche, et que sa dernière sortie est assez moyenne du côté de Pornichet, il n'a pu faire mieux que sixième, mais c'est un bon droitier, et le fait de retrouver un tracé à main droite va jouer en sa faveur, je pense qu'il est légèrement retard de gain, c'est un cheval qui a couru une quarantaine de fois dans sa carrière, ce qui est très peu pour un cheval de 7 ans, et je pense qu'il a une belle carte à jouer, même si c'est le moins riche, attention, il est défait à des 4 pieds, et mieux vaut s'en méfier plutôt pour une 4-5ème place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 10 Goldorak, alors lui, c'est vrai qu'on regarde ses performances de l'année, il n'y a rien à se mettre sous la dent, mis à part peut-être une sixième place dans un quintet à Anguin début mars, c'est assez moyen, alors il a eu droit à un petit break, il est revenu en piste au mois de juillet, il y a environ trois semaines de cela, 8ème du quintet justement remporté par Hoche, ce n'était pas si mal que ça, c'était une rentrée en plus, il était juste plaqué des antérieurs, dernièrement, il s'est montré fautif, mais il ne faut pas le condamner là-dessus, là non seulement il est plaqué des antérieurs, mais en plus il est défait des postérieurs, on fait appel à Benjamin Rochard, attention, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer, s'il montre son vrai visage, je pense qu'il est capable de très bien faire, d'autant que l'été dernier, il avait remporté deux courses sur la piste de Cabourg, je crois, attendez, je regarde bien les statistiques, en tout cas c'est un cheval qui adore cette piste, et l'été dernier, non, 1er et 4ème, il avait très bien fait, il avait gagné en juillet, il avait remporté deux succès pour une 4ème place durant le meeting estival de Cabourg, donc un cheval qui doit pouvoir bien faire à ce niveau-là, et qui est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5, Emilio Piergi, on le connaît bien du côté des amateurs, il a aligné les succès depuis le début de l'année, notamment au printemps, où il s'est montré vraiment impérial, c'est un petit peu plus difficile ces derniers temps, mais il a également montré qu'il était capable de bien faire en professionnel, dernièrement, il ne faut vraiment pas le condamner sur sa sortie du côté de Rouen Mokanchi, où il n'a pu vraiment défendre sa chance, il a comme une faute qui lui a coûté très cher dans la phase finale, en tout cas, c'est un concurrent qui découvre un engagement favorable en tête, il a prouvé qu'il était capable de bien faire corde à droite, côté Cabourg, il n'a jamais couru à Cabourg, mais comme je l'ai dit, le profil ne va pas le déranger, c'est un cheval qui est capable de prendre le train à son compte, mais avec le numéro 7, Abibi, il va peut-être devoir se contenter de rester derrière le groupe de tête, ou alors le néovent, mais ça peut lui permettre malgré tout de conserver une petite place à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 6, Gigi Desneuf-Clos, j'avoue que je préfère quand son entraîneur Sébastien Pillon fait appel à un pilote, en général, c'est avec un pilote que ça se passe bien, c'est vrai que dernièrement, il a déçu du côté de Vichy, mais cette sortie est vraiment trop mauvaise pour être exact, d'ailleurs il a été battu par Emilio Pergier ce jour-là, auparavant, 3ème d'un lot très correct du côté de Caen avec Johan Nourbourgeois, auparavant encore, il s'était imposé avec Eric Raffin, donc voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir s'illustrer en compagnie de pilote, mais bon, son entraîneur le connaît bien, il le défère des 4 pieds, l'engagement est favorable, voilà, pas mal d'atouts dans son jeu, mine de rien, il n'a jamais particulièrement brillé à Cabourg, mais cet engagement peut lui permettre de remédier à ce manque. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 2, Gare, il est régulier dans l'ensemble, on regarde sa musique, il fait toutes ses courses, mis à part une disqualification lors de sa rentrée, il a toujours répondu présent, bon, dernièrement, du côté de Bréal, il n'a pu faire mieux que 6ème, notamment, il était battu par Hazard d'Erable, mais j'ai regardé ses statistiques à Cabourg, tenez-vous bien, il avait fait l'arrivée d'un quintet, c'était il y a 3 ans, bien entendu, c'était il y a un moment, mais il avait fait l'arrivée d'un quintet sur ce parcours, durant le beating estival, donc attention, l'aptitude au parcours est avérée, et je pense que c'est un concurrent qui est pourquoi pas capable de brouiller les cartes à Belcott, c'est loin d'être une priorité, mais pour une petite surprise, pour les amateurs de Charduit, n'hésitez pas à le glisser. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 12, que j'ai retenu devant le 11, le 7, le 14, l'As, le 10, le 5 et le 6, et en cas de non partant, le numéro 2. Voilà, vous savez tout pour le quintet de ce mardi, de ce vendredi, pardon, de août, avec des bases qui se détachent, pour moi le 12, Hoche, vient de s'imposer plaisamment sur ce parcours, et le doigt confirmer, le 11, hasard d'érable, en grande forme, défaire des antérieurs, priorité également, et puis le 7 à Bibi, pour moi on a tout mis en oeuvre pour qu'il arrive au top pour cette épreuve, il est en forme et confie à Johan Le Bourgeois, c'est également un très bon point d'appui derrière, il peut y avoir des surprises, je pense même que le 14, Ulysse Diégeo, c'est également une bonne base, honnêtement je conseille rarement 4 bases, notamment dans un quintet, même que ce soit au trou ou au galop, mais 12, 11, 7 et 14, mes 4 premiers, je trouve vraiment qu'ils ont beaucoup d'atouts à faire valoir, et qu'ils peuvent logiquement prétendre chacun une place dans les 5 premiers, voire mieux pour les premiers que j'ai retenus. On va se quitter là-dessus, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos, on se retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, d'ici là je vous souhaite une excellente journée, et de bon jeu à tous, bye bye !